Avec les retraites, c'est l'autre débat qui anime actuellement l'Assemblée nationale, le projet de loi visant à accélérer la construction de nouveaux réacteurs nucléaires. Très symbolique, les députés ont décidé hier soir de revenir sur une loi votée en 2015 sous la présidence de François Hollande. Son objectif était alors de limiter à 50% la part de l'énergie dans le mix électrique d'ici 2035. Quand on s'engage dans une procédure technique pour accélérer, on ne supprime pas des objectifs programmatiques qui ont été débattus démocratiquement. Quel message envoie-t-on quand on enlève les 50% nucléaires en disant qu'on peut aller au-dessus, quand on dit qu'on peut aller au-dessus de 63,2 gigawatts de puissance installée de nucléaire, en critiquant ceux qui ont fait ça sur un coin de table en 2015 ? Il se trouve que le Sénat a imposé en commission une réécriture des articles, je n'y peux rien, et que nous corrigeons cette réécriture justement, en évitant de voter en 2023 ni plancher, ni plafond. Bonsoir Yves Marignac. Bonsoir. Porte-parole et responsable de l'expertise nucléaire au sein de l'association NegaWatt, une association qui milite pour l'énergie renouvelable. Vous vous définissez vous-même comme un expert critique du nucléaire. Cette décision-là, ce vote à l'Assemblée, est-ce que ça veut dire que la France repart à fond dans le nucléaire au détriment des énergies renouvelables ? Alors ça acte symboliquement cette orientation dont on a bien compris depuis un an et demi maintenant que le gouvernement et le président de la République l'ont choisi. Et effectivement, c'est quelque chose que la filière nucléaire n'aime pas entendre, mais en même temps du nucléaire et des renouvelables à ses limites et le choix de réinvestir fortement dans le nucléaire aujourd'hui se manifeste par un retard de la France sur les renouvelables, notamment sur le photovoltaïque qui explose partout ailleurs dans le monde. Lorsque la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannérunachier, dit qu'elle ne veut ni plafond ni plancher sur ce sujet, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est open bar ? On pourrait revenir au 100% nucléaire ? En fait, d'abord sur le plan juridique, il y a un vrai problème à supprimer de cette façon un objectif. C'est probablement contraire au principe de participation du public à des décisions de cette nature avec des implications environnementales, principe adossé à la Constitution. Mais au-delà de ça, ce 50% a été érigé un temps en symbole d'une orientation donnée par le président François Hollande. Mais au-delà du chiffre, ce qui était important, c'était de dire qu'il faut que la France réduise sa double dépendance aux nucléaires et aux énergies fossiles. C'est le signal qu'il avait envoyé lors du débat d'entre-deux-tours avec Nicolas Sarkozy. Et quand on voit la fragilité du système électrique cet hiver, justement lié à la dépendance à un parc nucléaire exposé à des risques de sûreté génériques, on peut concevoir que cette orientation était bonne. Elle a été symbolisée par le 50%. Et donc aujourd'hui, le gouvernement et la filière nucléaire veulent lever cet obstacle de 50%. C'est symbolique et ça fixe effectivement une orientation. Dans la réalité, ce que la filière nucléaire arrivera à faire en termes de contribution à la production d'électricité, ça dépendra de sa capacité à prolonger la durée de vie et à construire de nouveaux réacteurs. Et on sait que de ce côté-là, les choses ne sont pas réalisées. – Dans la réalité, ce 50% supposait la fermeture de deux ou trois réacteurs par an. – Alors, ce n'a pas été fait. – Initialement, le président François Hollande avait introduit cet objectif pour 2025. Et effectivement, ça aurait supposé de commencer dès 2012 une politique d'abord de maîtrise de la consommation d'électricité. On n'en parle jamais, mais c'est le nerf de la guerre. – S'obriété. – Si on ne maîtrise pas la quantité d'électricité, effectivement, c'est la fuite en avance sur les besoins en termes de moyens de production. Mais ça demandait aussi d'engager à cette époque la fermeture des réacteurs avec le déploiement de nouveaux moyens de production. Ça n'a pas été fait. – Et aujourd'hui, vous dites heureusement qu'on n'a pas fait ? – Non, aujourd'hui, je dis… – Parce que si on l'avait fait, on aurait passé un rôle d'hiver, non ? – Je dis, et pas que moi, beaucoup d'observateurs, et en tout cas, Negawatt soutient cette position, que le problème de la fermeture des réacteurs reste entier et reste devant nous. Il faut vraiment comprendre… L'objectif de contribution du nucléaire à la production d'électricité, c'est une chose. La gestion du vieillissement et de la fermeture du parc nucléaire, qui est quelque chose d'inéluctable à terme, c'est autre chose. Et le problème auquel on est confronté, c'est ce qu'on appelle la pyramide des âges du parc, qui a été construite pour l'essentiel en une dizaine d'années. Donc effectivement, on a un système électrique où chaque année, on a besoin de beaucoup d'électricité l'hiver, beaucoup de capacités, parce qu'on a cette dépendance au chauffage électrique, et où il va falloir passer des hivers successifs, tout en fermant un jour les réacteurs. La stratégie jusqu'à aujourd'hui a été de repousser ce problème devant nous. Nous, ce qu'on dit, c'est que le meilleur moyen de gérer cette fermeture des réacteurs, c'est de la lisser, donc de commencer le plus tôt possible pour l'étaler le plus possible. – À trouver des alternatives. Actuellement, 17 réacteurs sur 56 sont à l'arrêt. Il y a des problèmes techniques, par exemple, une fissure découverte la semaine dernière dans la tuyauterie de la centrale de Penly en Seine-Maritime. Quelle est la conséquence de ce nouveau problème ? – Alors, d'abord, il n'y a pas de risque immédiat d'accident majeur, même si on est confronté à une fissure qui est plus profonde que toute celle que EDF a découverte depuis un peu plus d'un an. Ce problème d'apparition de corrosion sous contrainte, concrètement de fissures, sur des circuits importants pour la sûreté des réacteurs, il a été découvert fin 2021. C'est un risque de brèche, donc de fuite d'eau, du circuit primaire d'eau radioactive dans le réacteur, mais en l'état, pas un risque d'accident. En revanche, ce que ça veut dire, c'est que EDF, qui a déjà arrêté au cours de l'année 2022 15 réacteurs pour faire des contrôles, pour découper des morceaux de ces circuits, les remplacer, va certainement devoir mener des contrôles supplémentaires parce que cette fissure est apparue à un endroit où on ne l'attendait pas, parce que d'autres fissures d'un autre type ont aussi été découvertes et annoncées la semaine dernière également à des endroits qui n'ont pas encore été contrôlés et où on ne les attendait pas. Donc, il va falloir retourner sur les réacteurs déjà visités pour les contrôler, se poser la question de ceux qui n'ont pas encore été du tout contrôlés et surtout arbitrés. Ça, c'est la discussion en cours entre EDF et l'autorité de sûreté nucléaire sur les délais dans lesquels il est raisonnable de faire tout ça. – Six nouveaux réacteurs EPR à l'horizon 2035, ça c'est la promesse d'Emmanuel Macron. EDF estime le coût total de ces six premiers EPR à 51,7 milliards d'euros. Si l'on ajoute les huit autres prévus, est-ce qu'on a une idée du coût total ? Est-ce que la note va être salée ? – Alors, d'abord, c'est un coût visé par EDF et l'histoire nous enseigne que les coûts réels ont tendance à être sensiblement plus importants. – On l'a dit pour Flamanville ? – On verra, on verra. – De 3 à 19 milliards ? – Flamanville est quand même un cas particulier où là, on est passé effectivement de 3 milliards à 13 milliards en coûts nets et pratiquement 20 milliards si on compte les coûts financiers associés à l'immobilisation de cet investissement. Donc, sans projeter une dérive aussi importante sur les nouveaux réacteurs, le chiffre de 51, 52 milliards est sans doute vraiment planché. Il faut y ajouter d'autres réacteurs si EDF veut en construire. Il faut y ajouter aussi le coût de ce qu'EDF appelle le grand carénage, c'est-à-dire les investissements nécessaires pour prolonger la durée de vie des réacteurs existants. EDF avait donné un chiffre de 50 milliards que la Cour des comptes avait corrigé sans rien changer aux hypothèses mais simplement en étant plus réaliste sur le périmètre à 100 milliards. Ça, c'était pour prolonger au-delà de 40 ans. Si EDF maintenant veut aller au-delà de 50 ans, voire comme EDF commence à en parler, au-delà de 60 ans, ça va nécessiter évidemment de nouveaux investissements. Pour une entreprise qui aujourd'hui dépasse 60 milliards de dettes, ça va inévitablement être très compliqué et même impossible en fait dans des conditions financières normales.